Pierre Rico, Pierre Rico, tant de produits qui me ravis Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième vidéo de la semaine Bon vous voyez à mes cernes, je ne dors pas beaucoup, je ne dors pas beaucoup, mais bon c'est pas très grave Ecoutez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sponso, la première sponsorisée par Pierre Rico On n'arrête pas le progrès, lorsqu'ils m'ont donné le code promo pour vous, vous savez le Sonia 10 Qui vous donne 10€ de réduction supplémentaire à partir de 40€ d'achat Ils m'ont dit on aimerait bien que tu fasses une vidéo un petit peu focus sur nous Je dis oui c'est vrai, je parle pas assez de vous, c'est vrai, c'est vrai J'ai dit bah écoutez de toute façon, je comptais faire une vidéo full make-up, focus sur vous, sur les produits make-up chez Pierre Rico Parce que mes abonnés me le demandent, parce que mon fond de teint préféré c'est chez vous, etc Ils m'ont dit bah écoute si tu la fais on te paye, je dis comme vous voulez je comptais la faire, mais si vous me payez j'accepte, d'accord Donc ils ont dit super, donc merci Pierre Rico de sponsoriser cette vidéo Vous savez combien je vous aime, vous savez Pierre Rico que c'est une marque que j'affectionne particulièrement En tout cas que ma peau affectionne particulièrement pour les soins Vous savez que mes absolus chez eux c'est la hyaluride Non pardon, la crème aux 4 acides, il faut vraiment que je l'appelle avec son nouveau nom, j'ai du mal à m'y faire C'est la crème aux 4 acides, la crème lissante aux 4 acides hyaluroniques Voilà vous savez elle faisait partie de mon best of skin care Je vous mets le petit ici Ma crème de nuit actuellement c'est aussi une Pierre Rico C'est la crème Lift au peptide Ma crème de nuit en été c'était la crème à la Santella Voilà vous savez que ma peau adore les crèmes Pierre Rico Je trouve qu'elles sont parfaites pour sceller l'hydratation Elles sont, voilà, bijoux technologiques j'aime beaucoup En même temps elles sont pas ultra grasses, on va pas luire en fin de journée comme un lumignon C'est vraiment, moi voilà ma peau a une appétence, une affinité Une grosse affinité avec les produits Pierre Rico Vous savez aussi que je dois cette chevelure de sirène Oui, ah oui, ah mon booster anti-chute Parmi vous, plein l'ont testé quand je vous en ai parlé Parce que bah voilà, beaucoup, je pensais pas autant d'ailleurs Beaucoup d'entre nous sont atteintes d'alopécie androgénique Ou perdent leurs cheveux, voilà, avec la ménopause ou l'effet des hormones et tout Ce truc, vous l'aurez à sauver les cheveux J'ai pas eu un mauvais retour Les seuls retours un peu mitigés que j'ai c'est que Certaines trouvent que ça leur graisse les cheveux Moi j'ai pas de soucis, est-ce que j'ai le cuir chevelu particulièrement sec ? Je ne sais pas Mais en plus il apaise vachement les démangeaisons et tout Moi j'adore ce produit, je ne compte plus le nombre de bouteilles On vous conseille de faire des cures de 4 mois Moi je le prends en continu, tout au long de l'année Je l'applique, vous me demandez tout le temps Mais je le mets à peu près 5 soirs par semaine Voilà, il est génial ce truc Si vous l'avez pas testé, je trouve qu'il me donne de la masse Il me densifie les cheveux, j'ai pas l'impression que mes cheveux poussent plus vite En revanche, voilà Il donne de la masse, il donne du volume Ce truc est incroyable Mon fond de teint, donc vous verrez Mon fond de teint préféré, c'est chez Pierrico aussi Ma crème pour mes jambes C'est chez Pierrico aussi, ça fait beaucoup T'as envie de dire Oui, il était temps de me payer Pour parler de vous Jusqu'ici je ne l'étais pas, non mais soyons clairs Transparence oblige, jusqu'ici je n'ai jamais été payée Par Pierrico pour vous parler de leurs produits Bref, donc le lait corpo neuf Aux achats, vous savez que c'est cette crème qui me fait des jambes De jeunes filles, voilà, ça c'était les petites choses Dont je voulais vous parler avant de passer au tutoriel Qui est donc celui-ci, simple Nude, si ce n'est le trait d'eyeliner Mais vous pouvez vous passer du trait d'eyeliner, vous allez voir les produits en action Voilà, bah écoutez Place au tutoriel Alors on commence par le fond de teint Bon, alors là c'est facile C'est mon préféré De tous les temps Luxe, confondu, petit prix, machin truc C'est celui-là Ça fait depuis que je l'ai découvert Et je le dois à l'une d'entre vous Cette découverte à l'époque Bah Fatima, si tu passes par là Je t'embrasse Toujours autant Pour m'avoir fait découvrir la meilleure Parce que Pareil Une sorte de petit billet De snobisme Tu vois Sur le fond de teint En me disant Bon, Pierrico, ils sont connus pour leurs soins Pas pour le maquillage Erreur, erreur fatale Ne jamais sous-estimer l'excellence française Vraiment Je vous invite vraiment à ne pas sous-estimer ça Et elle me disait Tu sais, c'est l'équivalent Du Charlotte Tilbury en luxe Et tout Il est vachement En fait, rien à voir avec le Charlotte Tilbury Il est tellement mieux, tellement meilleur Bon, alors J'avais cette version-là Je vous montre la différence de texture Pour que vous compreniez bien Je vais me maquiller avec la nouvelle version Parce que je la trouve exceptionnelle Mais je vous montre l'ancienne version Donc, première Vous voyez Il était Il est crème un peu Vous voyez Et là Ça, c'est la deuxième version Beaucoup plus liquide Vous voyez La deuxième version cool Il est beaucoup plus lisse Beaucoup plus fine Il y a beaucoup plus d'acide hyaluronique Dans la formule Donc, ça déshydratera beaucoup moins Ça, c'est l'ancienne version Qui était très bonne Crème Mais cette nouvelle version Et j'ai n'a Bon, écoutez Je vais vous montrer Je vais essayer de ne pas gaspiller Mais voilà Hop, hop Ah, allez, les cheveux Attends Alors, on va essayer de mettre ça derrière Comment se retrouver avec du fond de teint Dans les cheveux Voilà Hop, hop, hop Donc, vous voyez J'ai mis une Allez, une pompe Que j'avais sur la main Hop J'y suis Ah, on a prévu les mouchoirs pour une fois Écoutez Est-ce que ce serait pas le métier qui rentre On se demande Voilà Et on y va Hop Voilà Non, non, non Faut que j'en mette un peu plus Faut que j'en mette un petit peu plus Que je ne me trompe pas Hop, hop, hop Voilà On va dire qu'on met deux pompes à peu près Voilà Et il se diffuse Mais super bien Vous avez vu Il est extrêmement liquide Qu'est-ce qu'il est beau son teint Il fait un fini Enfin, vous l'avez déjà vu en action Sur Sur Insta Lors de mes Sunday Makeup Et alors Il est Il est fabuleux Toujours avec mon pinceau Fétiche Je vous renvoie à ma vidéo sur les pinceaux Pour avoir Le modèle Donc, vous voyez Voilà Là, on a La peau En transparence Mais en même temps Avec une légère couvrance Une douce lumière C'est Il va tenir toute la journée Votre peau sera pas Il va pas Il va pas targueter les ridules Il va pas filer dans les ridules Il est d'une telle finesse Si vous voulez Avec une texture hyper stretch Hyper machin Qui s'adapte à la peau Qui fusionne avec la peau Tu vois Enfin, voilà Super technologie derrière Voilà Vous l'avez déjà vu en action Sur Insta Evidemment Celles qui me suivent sur Insta Suivez-moi sur Insta Vous aurez plusieurs fonds en action Lors de mes Sunday Makeup Mais Il est Hein On en pense quoi Il est magnifique Moi franchement C'est mon fond de teint préféré Parce que Facile à appliquer En 5 secondes Vous avez fait En 5 secondes Allez 35 40 secondes Avec un pinceau adapté Tac tac En 2 minutes Il s'étire super bien Il s'applique super bien Il est top J'aime J'adore le fini Voilà Le fini subtil C'est ce genre de rendu Que j'aime moi sur la peau Alors oui On va me demander la teinte C'est la beige 1 Que j'ai J'hésite encore Si la beige 0 serait pas mieux Mais j'ai pas l'impression Non en fait la beige 1 c'est parfait J'ai pas trop l'impression Avec mon cou Non voilà Bon voilà Donc moi c'est vraiment Le genre de rendu Que j'adore Et voilà J'en fais pas des caisses Parce que je vous en Le sérum de teint Je vous en parle depuis Voilà Mais c'est vraiment ça C'est vraiment un sérum De teint Et je trouve que la nouvelle version Est encore mieux Bon déjà il y a plus de teinte Que la version précédente Et plus d'acide hyaluronique encore Tenue 12 heures Il tient extrêmement bien Voilà il tient extrêmement bien Alors il n'est pas sans transfert Par contre Bon voilà Si vous portez des cols roulés beige En ce moment voilà Port du masque etc Il faudra poudrer un petit peu Et puis fixer un petit peu Franchement par rapport A d'autres fonds de teint Bien plus chers Et puis bah du coup Si vous voulez un sans transfert Bah ça aura le désavantage aussi D'avoir tendance à assécher la peau L'un dans l'autre On n'a jamais tout hein Je sais qu'on aimerait tout avoir Le beurre L'argent du beurre Le cul de la crémière Et la bénédiction du curé Ça n'existe pas Ça c'est dans un monde parfait Mais dans un monde parfait Un fond de teint Comme ça Tenue 12 heures Mais qui déshydratera pas la peau Parce qu'il l'hydrate Ça n'est pas sans transfert Je préfère vous le dire Bon bref Donc écoutez Pour cette vidéo Je pensais quand même Bah parler un petit peu De choses différentes que de make-up Et je pensais faire le tag sororité Que Esther a inventé Alors Esther c'est très rigolo Parce que si vous me suivez Depuis très longtemps Mon premier share of the love Et je crois le seul et unique share of the love Que j'ai sur ma chaîne Je parlais d'Esther Donc la petite paque Six ans plus tard Elle parle de moi Dans sa vidéo tag Donc merci Esther Si tu passes par là Je t'embrasse C'est adorable Ça m'a beaucoup touchée Esther a fait un tag Comme à la grande époque de Youtube Et un tag sororité Histoire de parler des collègues Qu'on apprécie Donc il y a des questions La première C'est Quelle est la créatrice Qui t'a aidé A traverser une période difficile Alors Personnellement Quand je suis dans une période difficile Je bois mon petit café Et on enchaîne sur le make-up Mais Alors l'anti-cerne C'est touche zéro défaut Anti-cerne correcteur concealer Je teste avec vous En direct live J'avais testé il y a quelques années Je sais même pas s'il existe encore Mais c'était un anti-cerne Dans un boîtier Il était un peu crème Et je l'avais pas trop aimé Il avait pas trop marché sur moi Donc voyons voir si celui-ci est mieux Je sais pas si j'ai pris la bonne teinte Mais bon voilà Il est crème J'en mets un tout petit peu On va voir comment ça fonctionne Je vais peut-être Je vais peut-être le laisser sécher Comme j'ai l'habitude de faire Voilà J'en remets de ce côté aussi Et on va voir après Ce que ça donne Il a l'air pas mal du tout Je crois que c'est une nouveauté Il a l'air bien Donc écoutez on va voir ça J'ai une créatrice de contenu Qui t'a aidé à traverser une période difficile Alors moi c'est pas sur les internets Quand j'ai des périodes difficiles Je parle avec les gens de mon entourage Avec des copines Il se trouve que j'ai deux copines Moi dans le milieu Consacré des copines Je leur parle tous les jours Donc c'est Colline Ma Colline Je vous mets une photo ici Voilà Vous savez qui est Colline Et Gabi La loge de Gabriel Pareil je vous mets une photo ici Voilà Et ce sont un peu mes deux piliers Dans le métier On va dire Parce que c'est quand même Une activité particulière Exercer sur les réseaux Faire des vidéos Créer du contenu Comme ça S'exposer sur le net C'est quand même Oh ouais On s'expose à des vents Et des marées Et d'avoir des gens Qui vivent la même chose Et qui connaissent Et avec qui on peut Bah voilà Parler Je sais que les psys parlent D'exercice De retour de pratique Généralement Ils se réunissent entre eux Avec quelques collègues Une fois par mois Un truc comme ça Et ils font des analyses de pratiques Où ils parlent De ce qu'ils ont vécu De comment ils ressentent les choses Et nous on fait à peu près Des analyses de pratiques Tous les jours Avec Colline et Gabi Tu vois Et ça fait beaucoup de bien Et d'être comprise De parler à des gens Qui vivent la même chose Voilà C'est des personnes Extrêmement importantes Dans ma vie Au quotidien Pour pouvoir continuer Pour me donner la pêche Je pense aussi Que si j'ai autant la pêche Sur les réseaux Si vous me voyez toujours up Et avec de l'énergie C'est grâce à elle Grâce à mes deux copines Voilà Je peux dire Que ce sont mes copines Vous voyez Pas que des collègues Ou que des personnes Que je vois Et que j'apprécie Par écran interposé Donc voilà Des personnes Qui au quotidien M'aident à traverser On va dire Un exercice difficile A savoir ma pratique Sur Youtube Colline et Gabi Alors écoutez Je vais le Voyons voir ce qu'il devient C'est un petit anti-cerne Une fois qu'il a un petit peu Évaporé ses huiles Est-ce qu'on va avoir besoin De le poudrer ? Il n'est pas super super couvrant Alors il est par contre Imperceptible D'une finesse Incroyable Même de près comme ça On ne le perçoit pas Il est imperceptible Alors là pour le coup Imperceptible Si tu cherches Une définition d'imperceptible C'est cet anti-cerne Mais je trouve quand même Qu'il a apporté Un petit peu de couvrance Mais je vais en remettre un peu Est-ce qu'il est modulable ? On va voir Bah je suis assez surprise Pour tout vous dire Je suis assez Mais surprise dans le bon sens du terme Je m'attendais à Voilà Je m'attendais à vous dire Bon écoutez C'est pas leur grande force Ils sont excellents sur les soins Ils peuvent pas être excellents sur tout Voilà bon Mais là J'avoue que Puis alors Il se travaille vraiment Je vous dis Il est imperceptible C'est fou ça Alors je pense pas Que ça va devenir Mon anti-cerne fétiche Je pense pas Avoir découvert mon graal Mais si c'est ce que vous recherchez Mais si c'est ce que vous recherchez C'est à dire Si vous avez vraiment Beaucoup 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 de ridules Un contour des yeux Très très impacté Penchez-vous sur celui-ci Parce qu'il a l'air aussi hydratant Je vous ferai une update En fait Soit dans la barre d'infos Soit en commentaire Dans un commentaire que j'épinglerai Je vous dirai comment il s'est comporté Toute la journée Mais là J'ai pas l'impression Que je vais avoir besoin De le poudrer trop Il a un fini mat Semi mat C'est pas mal Non c'est pas mal Je suis impressionnée Écoutez c'est bien C'est bien Donc écoutez on continue Je vais le poudrer avec cette poudre là La poudre merveilleuse Poudre de teint Qui a l'air assez fine Et peut-être un peu poudré que là On va voir ce que ça donne Là j'ai un peu peur Parce que poudrer Tout de suite ça peut plomber Donc on va voir Hop Elle a l'air hyper fine Bon alors on va voir Il a pas Il a pas Un petit peu Très très léger Habitualt les autres Target tout de suite Mais là Très Et il vaut le détour Voilà il vaut le détour Est-ce qu'on aurait un équivalent D'une poudre hyper chère De la concurrence A voir dans la journée Mais on va pas plomber en tout cas On va voir On va voir comment ça se comporte Je vous redis ça Je vous fais un update Dans la barre d'infos C'est pas mal C'est pas mal du tout Franchement c'est pas mal J'enchaîne Alors prochaine question Quelle est la créatrice Qui t'a fait te remettre en question Ça c'est facile C'est Colline Sur ma consommation de viande Notamment Voilà Alors ça remonte à il y a des années Avant Colline Avant que je regarde ces vidéos Bon voilà Je n'avais aucune idée Du fait que ma consommation La façon dont je mangeais Si vous voulez Pouvait avoir un impact écologique Voilà J'ai drastiquement réduit Ma consommation de viande Je mange plus De porc Je mange plus de bœuf Des choses comme ça Je mange encore un peu de poulet De temps en temps Je ne suis pas végétarienne Mais vraiment J'ai drastiquement réduit Ma consommation de viande Je fais attention aussi A ma consommation De produits laitiers Même si j'en mange encore Enfin je ne suis absolument pas Ni végétarienne ni végane Mais oui J'ai on va dire Flexitarienne Il faut mettre des étiquettes sur tout Donc oui voilà Ça c'est Colline Grosse remise en question Voilà Alors Je vais poudrer ma zone T Avec la poudre compacte La matifiante Voilà Elle a une teinte ou pas ? Bège moyen Quelle est la créatrice Qui te fait rire ? Bon alors là Sans hésiter En plus elle était déjà dans mon nom Dans mon Cher The Love D'il y a quelques années C'est Emma Dolly Moi Emma Dolly A chaque fois que je la regarde J'ai un côté pêche Un côté feel good Un côté Voilà Moi j'aime toujours autant Emma Au bout de toutes ces années Elle n'a pas changé Toujours la même Ça fait partie Je vous dis Je ne change pas non plus Puisque j'aime toujours Les mêmes personnes Je suis fidèle Que voulez-vous Mais oui Emma Dolly Clairement Me fait rire Après Que je suis des gens Des gens typiquement Sur le secteur humour Non Je suis assez monomaniaque Dans mes choix sur Youtube Je regarde J'ai une chaîne de pop culture Je ne regarde pas Je ne regarde Que des youtubeuses Beauté essentiellement C'est vrai qu'Emma Elle n'est pas tout à fait Emma Dolly Elle n'est pas tout à fait Beauté Elle le fut Mais non Oui je pense à Emma Dolly Un bruit pour pour un Comme ça Emma Dolly Ensuite Quelle est la créatrice Qui t'a fait pleurer ? Je ne sais pas Moi je ne regarde pas les gens Pour qu'ils me fassent pleurer Ah que genre Il lui est arrivé quelque chose Et ça m'a fait de la peine J'avais été touchée par L'histoire de harcèlement De Sana Je n'ai pas pleuré Je n'ai pas pleuré Mais de l'avoir pleuré Ça m'a touchée Voilà De me dire Mon dieu ce qu'elle a subi Parce que moi même Pour avoir subi cette année Comment vous dire Quelques attaques Puis ça fait quelques années Voilà Que bon Il y a des gens Qui attendent qu'une seule chose C'est que tu te casses la gueule Tu sais vraiment Il y a des gens Ils attendent que ça Ça nous fait vivre Dans une espèce d'hyper vigilance Alors évidemment Qu'on ne vous en parle pas Parce que c'est ça Voilà Personne n'a envie De venir sur les internets Pour bon Tout d'un coup On échappe à l'horreur du monde Sur les chaînes d'infos en continu On ne vient pas sur Youtube Pour dire Ah mais non Il y a de la merde humaine Aussi sur Youtube Tu vois Mais oui Ce qui était arrivé à Sana J'ai trouvé ça atroce J'ai trouvé ça horrible La saloperie des gens De se dire Ah oui tiens Je vais aller jusque là Je vais aller contacter les marques Enfin bon Si vous saviez Voilà Donc je vais contacter les marques Pour la casser Pour faire en sorte Qu'elle ne marche pas Etc Moi je ne sais pas Qui sont ces gens Mais vraiment Buy a heart Get a life Comme disent les anglais Ou Don't be jealous Get inspired Tu vois Vraiment Il y a des choses Qui me perturbent Quand même Dans l'humain C'est pas facile Tous les jours On va passer à la suite Quand même Parce que voilà Alors Bronzer Ils ont un bronzer Que j'aime beaucoup Chez Pierrico Je le connais C'est lui C'est le Terre de soleil Et il est pas mal du tout Il a un très joli rendu Sur la peau Et je vais venir réchauffer mon teint Un petit peu Voilà Hop Il se travaille assez bien Il est assez Léger Alors voilà Pierrico Comme ils sont sur le secteur Des peaux Un peu matures Vous voyez Vous aurez toujours Des trucs Qui vont pas du tout marquer Qui vont pas du tout marquer Qui se travailleront bien Des textures très fines Très légères Il est pas mal du tout Il a un petit côté Très léger Alors J'essaie de vous montrer Mais je ne sais pas Si vous verrez bien C'est pas qu'il a Des micro paillettes Vous voyez Mais il est un petit peu Irisé nacré Il a des petites Allez des nanos Paillettes Et c'est joli C'est scintillant Il est légèrement scintillant Et c'est C'est très joli Je vais essayer de faire comme ça On va faire un petit peu Sur le nez Voilà Voilà Comment on est Oh ouais J'aime beaucoup Le fini Vous voyez Ça garde la lumière J'aime vraiment Vraiment beaucoup Celui-là Aussi Il est top Je l'ai déjà utilisé Dans des tutoriels Sur Insta Vous l'avez vu Alors Ensuite Je prends Un blush Belle mine Alors celui-là Il a des années Celui-là Des années Non quand même pas Enfin bon si Oui je garde Mes fards à joues Très longtemps Je l'aimais beaucoup Je vous l'avais même présenté Il me semble Dans un best-of Ou dans des favoris Je sais plus Je crois que c'était un best-of Genre il y a deux ans Il était dans mon blush préféré Et je l'aime toujours autant C'est le pêche corail parfait A mes yeux Voilà Vraiment Blush belle mine Bah il vous donnera bonne mine Vraiment Il est très beau Alors Hop Et il a un petit côté aussi Satiné Qui est pas mal du tout Donc on enchaîne C'était quoi là Quelle est la créatrice Qui t'inspire en ce moment Alors je sais pas Si on doit citer Que des françaises Là sur ce coup là Ça va être une américaine Moi Hot and flashy M'inspire beaucoup J'aime beaucoup Son travail sur sa chaîne J'aime beaucoup ce qu'elle fait J'aime beaucoup La façon dont elle se diversifie C'est pour moi C'est un modèle vraiment Cette femme Bah déjà parce que Je la trouve magnifique A 58 ans Elle s'est alliée Si vous voulez Le self-care Avec un certain sérieux Dans les recherches Sur le skin care Et bon Bien plus Bien plus Comment vous dire Scientifique que moi Sur ce coup là Mais ouais Non j'aime beaucoup J'aime beaucoup Hot and flashy Elle m'inspire beaucoup J'aime beaucoup Les thèmes qu'elle aborde La façon dont elle les aborde Voilà Franchement S'il y avait Une sorte de modèle Comme ça Auquel je pourrais me référer Bah ce serait elle Ouais On s'arrête deux minutes Sur ce blush Satiné Il aura un petit peu de lumière J'ai pas d'highlighter Chez Pierre Rico A vous montrer Mais du coup Comme il est satiné Il fait Il est joli Pas mal Ça va être un maquillage nude Parce que bon Il n'y a pas des palettes Perroquets Chez Pierre Rico Il y a des trucs Un petit peu Voilà C'est du nude On passe au sourcil Parce qu'ils ont un crayon à sourcil Figurez-vous Donc ils ont le Crayon à sourcil Bah le crayon à sourcil Voilà Eyebrow pencil Et moi j'ai la teinte Brun clair Qui est Bah plutôt dans le blond Je trouve Personnellement C'est pas tout à fait Brun clair Mais Avec mes sourcils Hop Sixième question Quelle est la créatrice Qui aura toujours une place Particulière dans ton coeur Je pense au pixi-woo Alors pareil Il fallait peut-être Citer que des françaises C'était peut-être ça l'exercice J'ai pas compris Désolée Esther Si Si Vraiment Parce que du coup J'ai envie de dire Mes copines Mes copines auront toujours Une place à part dans mon coeur Tu vois Mais non Les pixi-woo Ce sont celles Qui m'ont Qui m'ont donné envie Qui m'ont donné l'idée De montrer mon savoir-faire Voilà Sur les réseaux Parce que je vous refais pas la genèse Ah à l'époque je faisais du maquillage Et tout Ouais Ce sont elles Qui m'ont vraiment donné envie De créer du contenu Et de cette façon là Par l'image Le pouvoir de l'image En make-up Comment on pouvait s'en servir Pour Bah Montrer ce qu'on savait faire Ouais Ça c'est Les pixi-woo Ont toujours une place à part dans mon coeur Ça c'est certain Alors voyons voir ce que donne ce petit crayon Je l'avais déjà testé avec vous Sur Insta Je vous avais dit qu'il était bien C'est à dire que j'aime bien la texture C'est à dire que je suis chiante moi Pour les crayons à sourcils Il faut qu'il soit sec Mais en même temps pas trop et pas trop gras Bon lui il a la bonne texture Voilà je peux rien lui dire Mais c'est juste la couleur Qui me paraissait un peu Un peu pas adaptée à moi Mais En fait non ça passe Si vous cherchez un crayon à sourcils Bah pas trop cher Dans une teinte Bah pas trop chaude Parce qu'il est très froid La teinte est très froide Parce que si vous aimez par exemple Clairement les gris cendrés Pour les sourcils Ou des choses comme ça Les taupes Les voilà Bah écoutez Chez Pierrico Ils en font un Et qui est pas mal du tout Alors je vais venir maintenant Coiffer tout ça Voilà Alors on passe aux yeux Et je vais faire Je vais prendre le crayon Fard à paupières Je vais donc en mettre Ça va être un maquillage simple Les filles Parce que voilà On peut aussi avoir un maquillage De fait simple Et puis c'est pour vous montrer aussi En action les produits Pierrico Pour vous montrer Qu'ils valent quand même Le détour pour certains Et que ça serait pas mal Et puis pour vous montrer Qu'on peut avoir un très joli maquillage En n'y passant pas 15 ans Même si j'adore ça Moi passer 15 ans sur le make-up Mais là Là vous pouvez très bien Avoir ce qu'il faut Tranquillement Hein Voilà Alors ça Maintenant Au doigt Je vais venir rajouter Cette ombre à paupières Or rosé Scintillant Fard à paupières marbré Qu'ils ont sorti pour les fêtes C'est la collection Des fêtes Donc regardez-moi ça Un très joli champagne Que je vous ai déjà Il me semble Montré en action Sur Instinct Ou alors Je ne sais plus Mais bon C'est un fard cuit Et nous allons donc Hop Appliquer ça par-dessus Histoire que ça pop davantage J'adore ce genre de teinte Ça va à peu près A tout le monde Donc C'est très bien Hop Maintenant Comme je n'ai pas De fard à paupières Pour le creux de paupières Je vais prendre le bronzer Qu'à cela ne tienne On s'adapte On s'adapte Donc je reprends le bronzer Et je viens Tout simplement Souligner Le creux De paupières Pour plus de profondeur Dans le regard C'est simple comme bonjour Ce make-up Et puis généralement Quand je fais des make-up Comme ça Ultra simple Qui me prennent à peu près 30 secondes Montre en main Vous êtes là C'est quoi ton make-up Tu nous ferais un tuto Bah le tuto de 30 secondes Oui si tu veux Mais c'est vrai que Bon là heureusement Que je fais en tag Parce que sinon C'est vraiment un tuto Qui aurait duré 30 secondes Je fais durer le plaisir En blablatant Comme d'habitude Sinon vraiment On se quitte là Les amis On se quitte là Hop Voilà C'est superbe C'est superbe Franchement Ça rend super bien Je vais venir En rajouter De ce phare là En coin interne Voilà Pour illuminer Je vais prendre Ce crayon A-t-il une couleur ? Non Là non plus Alors ça doit être Celui de la collection De Noël De cette année aussi Voilà Hop Très bien Je l'ai déjà utilisé Mais écoutez Je le reprends Je vais venir Souligner comme ça Le ras de cils Inférieur On est sur un maquillage social Je veux dire C'est pas le crayon Le plus pigmenté Que j'ai eu de ma vie A tester Écoutez Il en faut pour tous les goûts Il y a Certaines personnes Qui veulent justement Que ça ne se voit pas trop Bon bah là Je pense que vous serez Vous serez servi Vous serez servi Et ils ont aussi Chez Pierrico Des liners Et après J'essaie de répondre Quand même à une autre question Quelle créatrice Tu aimerais que les gens découvrent ? Alors je vais faire une entorse là aussi Tu sais la fille Qui en fait redéfinit Les contours du tag Bah la créatrice Il va pas mal le prendre Il va pas mal le prendre C'est un homme up Tout le genre Tout ça C'est fini Ça c'était ça au 2010 Maintenant on est en 2020 Gender free Pierre Voilà Mon ami Pierre Mon Pierre Mon Pierre d'amour J'aimerais voilà Que plus de gens le connaissent Voilà Qui a un compte Insta Voilà Il crée pas sur Youtube Enfin si il a une chaîne Youtube Voilà Qui l'alimente très très peu Mais ouais J'aimerais J'aimerais que les gens découvrent Un peu mieux Pierre Qui a un humour incroyable Voilà Comme je dis toujours Mon périnée a un entraînement de compète Grâce à lui quoi Il est voilà Nounours l'adore Tout le monde l'adore Il fait On se parle tous les jours là aussi C'est voilà On va dire Pierre c'est ma copine On va dire ça comme ça Voilà Donc oui Pierre J'aimerais beaucoup que Plus de gens le découvrent Quelle est la créatrice Avec laquelle tu adorerais collaborer ? Bah déjà j'aimerais faire une vidéo Avec Colline Voilà J'aimerais Ouais On a prévu de faire une vidéo Voilà Il faut que Il faut un peu de logistique pour ça Je vous rappelle qu'on est en confinement Que c'est compliqué Donc j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec Colline Bon je trace mon trait d'eyeliner Parce que Voilà Alors chez Pierrico Donc c'est celui-ci C'est l'eyeliner noir mat Bah docteur Pierrico Voilà Il se présente comme ça Pinceau Et je vais essayer de tracer Il ne faut pas que je parle Non 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 Il ne faut pas Bah c'est facile C'est facile Et c'est très fin On ne se rend pas compte Mais il y a des choses bien en France Il y a des choses bien Impressionné Facile Il marque Il est fin J'ai pu tracer une pointe fine Facile Facile Donc écoutez Mascara Alors mascara de mémoire C'était pas leur grande force Donc là on verra Je l'ai eu en cadeau Lors de ma dernière commande Où j'ai refait le stock Bah De boosters anti-chute De De yaluri De crème lift peptide Etc Donc il y avait Ils offraient un mascara J'ai dit tiens Bah voilà Qu'est-ce que ça ne tienne Je savais que je devrais faire cette vidéo Je l'ai pris Un mascara volume fortifiant Voilà Allons voir Et je réponds à la La dernière question du tag Oh ce timing de fou Quelle créatrice tu voudrais voir faire ce tag ? Qui aura envie ? Qui voudra ? Qui pourra ? Qui saura ? Je ne sais pas Je sais que Bah je pense que Bah j'aimerais bien voir mes copines le faire Voilà évidemment Mais Bon Si elles ont envie Après n'importe qui Il est à même de faire un tag Voilà Super Allez On y va Mascara C'est Clairement Clairement je peux vous dire Ça ne va pas être mon mascara de la vie Non Alors il n'est pas Voilà Attention regardez Il sépare bien Il allonge tout ça Mais il n'est pas super volumisant je trouve Il n'est pas super recourbant Il faut y revenir quand même plusieurs fois Bon Je reste sur mes Voilà Bon écoutez on ne peut pas être bon sur tout Ils sont excellents sur les soins Ils font le meilleur fond de teint du monde On fera un petit point à la fin de cette vidéo sur les trucs qui m'ont vraiment plu Voilà Mais là le mascara Je peux déjà D'ores et déjà vous dire que Voilà Voilà Bon alors C'est pas si pire Mais vraiment C'est pas non Voilà Écoutez Peut pas être bon sur tout C'est pas très grave En revanche Ce que j'aime beaucoup chez eux Je les connais Ce sont leurs Je vais faire les lèvres maintenant Donc on va rester sur un maquillage un peu nude Comme ça Un peu machin Un truc mûche Ils font des gloss repulpant à l'acide hyaluronique J'en ai trois dans ma collection Pour des gloss Vous savez ils ne sont pas collants Ils ne sont pas Bref Alors est-ce qu'ils les font toujours ? Si ça se trouve ils ne les font plus Mais ce n'est pas grave Bon ça c'est ce que j'ai des années précédentes N'est-ce pas ? Écoutez j'ai bien envie de J'hésite J'hésite entre Je vais prendre celui-ci Je vais prendre le corail acidulé Et un 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 Ah ouais Ah c'est vrai Il sent très très bon en plus Voilà J'aime bien Je fais une petite conclusion Sur les trucs qui me plaisent le plus en make-up Parce que c'est ça l'idée aussi de cette vidéo Le fond de teint Je ne reviens pas dessus A voir comment ils se comportent Mais je trouve l'anti-cerne très beau J'adore leur gloss Est-ce qu'ils les font toujours ? Je ne sais pas J'étais surprise Par l'eyeliner Voilà les poudres Je ne suis pas Voilà je trouve que la poudre Est pas super floutante Elle n'est pas Voilà J'ai des choses que je préfère ailleurs J'aime pas du tout le mascara Mais ça c'est très très personnel Donc il y a des personnes qui aimeront Le côté juste allongeant Et séparateur Voilà Et sinon Mais ça ça date d'il y a un moment J'aime beaucoup leur bronzer Et leur blush Voilà Donc vous connaissez Mes préférences En matière de make-up Chez Pierre-Eco Et puis je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo De quoi va-t-on parler demain ? Aucune idée Je pense que demain C'est maquillage luxe Ouais On se retrouve sur un maquillage luxe Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous embrasse bien fort Bye Team Mezzo Youtubeuse Parait que je pense pas Y'a beaucoup trop de gens qui croient ça Rien affilié et partenariat Je passe ma vie chez ces pauvres Les trolls sont de ma cœur joie Cœur avec les doigts